yo salut les astros alors bon bah on est dans le petit bureau aujourd'hui alors tout simplement parce que j'ai envie de vous parler du soleil donc comme promis aujourd'hui il a fait super super beau et donc aujourd'hui place au soleil et Alors, je vais vous expliquer comment j'ai observé le soleil. Alors, premièrement, une toute première précision, c'est qu'il ne faut jamais, jamais, jamais observer le soleil en direct sans protection, que ce soit à l'œil nu, avec une paire de jumelles ou un instrument type lunette télescope. Toujours vous protéger. Pour une observation à l'œil nu, ce n'est pas conseillé, mais vous avez deux possibilités pour observer, en tout cas, voir le disque solaire sans vous abîmer la rétile. C'est un, lors des magnifiques couchers ou levés de soleil, lorsque le soleil est quasiment presque sous l'horizon et rougeoyant, le disque rougeoyant du soleil, on peut parfois, selon certaines conditions, eh bien, pouvoir observer certains détails comme les plus grosses taches solaires. Bon, bien sûr, comme c'est proche de l'horizon, il y aura beaucoup de perturbations, de turbulences, on n'aura pas beaucoup de détails. Et puis, la deuxième façon d'observer le soleil à l'œil nu, c'est quand la météo est de votre côté et qu'il y a une chape de brouillard monstre. Vraiment une grosse, grosse chape de brouillard, on peut, à ce moment-là, et ça m'est arrivé plusieurs fois, observer le disque solaire à travers cette nappe épaisse de brouillard. On voit juste un disque bien blanc et on peut, selon certaines conditions, toujours, peut-être apercevoir des petites taches, mais il faut vraiment que les taches soient vraiment très, très grosses. Quand vous observez le soleil à l'œil nu, que ce soit couché ou à travers le brouillard, ne jamais observez le soleil trop longtemps. Faites de temps en temps, vraiment, des pauses toutes les 10 secondes pour défatiguer votre rétine, pour ne pas imprimer l'image du soleil dans la rétine. Bon, ça, à l'œil nu, on a vu, c'est pas le top et c'est pas conseillé, je vous le conseille pas. La deuxième solution pour observer le soleil, c'est d'avoir un instrument, une lunette, un télescope. Alors, en ce qui concerne les instruments, un petit instrument, eh bien, fonctionne très bien pour observer le soleil. Pas besoin de gros, gros télescopes, une lunette de 60, 70, 80, 90, ça permet de voir pas mal de choses. Je dirais même que les lunettes astronomiques sont beaucoup plus adaptées que les télescopes, parce qu'il y a une histoire de convection d'air et de turbulence dans, effectivement, un télescope. Voilà, alors que les lunettes, eh bien, c'est un tube qui est scellé, donc il n'y a pas d'échange thermique, d'échange de fluide et d'air à travers la lunette, enfin, dans la lunette, c'est stable. Cela dit, quand on observe le soleil avec l'instrument, toujours vous protéger, c'est la règle. Alors, pour cela, vous allez utiliser un filtre solaire, un filtre solaire que vous allez placer à l'ouverture de la lunette. Jamais au foyer, à l'oculaire, jamais de filtre. Parfois, je sais qu'on vend ou qu'on a vendu des filtres sun, donc les filtres solaires sun, à visser sur le pas de l'oculaire. Ces filtres sun, eh bien, sont dangereux. Ils permettent, certes, l'observation, mais pas très longtemps, pas très longtemps, surtout parce que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et à un moment donné, ça pète. Voilà, prenez garde, si on vous propose un filtre sun, ne les acceptez pas. C'est fini, terminé. Maintenant, on a des filtres qu'on place directement à l'ouverture de la lunette ou du télescope. On peut soit les acheter tout fait, soit se les fabriquer avec une feuille de miller ou de filtre spécial, notamment les fameuses feuilles A4 badère, qu'on peut trouver sur Internet. Donc, il y a des tutos pour construire un filtre de cette façon. Je pense même que, comme je ne suis pas encore équipé de filtre solaire à l'ouverture, je vais sans doute m'en fabriquer un, parce que j'aime bien fabriquer, j'aime bien bricoler. Et donc, à ce moment-là, on fera un tuto. Alors, le filtre solaire vous permet d'observer directement à l'oculaire le soleil. Vous avez une troisième méthode, et c'est celle que je vais utiliser dans cette chronique, puisque je n'ai pas de filtre à l'ouverture. C'est la méthode par projection. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode par projection ? Eh bien, son nom suffit à le décrire. On va projeter l'image du soleil sur un écran blanc. Voilà. Alors, on fait des petits bricolages, c'est simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une caisse en carton. Donc, cette caisse en carton me permet de créer une zone d'ombre à l'intérieur. Bon, plus ou moins, ce n'est pas le noir complet à l'intérieur. J'ai scotché avec quatre bouts de scotch, une feuille de mon imprimante, une à quatre, blanche. Et je l'ai placée devant l'oculaire, munie de renvoi-coudé. Donc, j'ai tourné le renvoi-coudé pour le projeter sur le côté. Et j'ai placé ma boîte. Donc, je l'ai posée sur un chevalet de peinture, puisque je fais de la peinture. Voilà. Et donc, voilà, j'ai ma boîte face à l'oculaire. Donc, le faisceau du soleil va projeter son disque sur la feuille A4. Donc, il suffit simplement de reculer ou d'avancer la feuille pour avoir le grossissement parfait, pour pouvoir avoir une bonne précision. Alors, cette méthode, elle permet d'une part d'observer le soleil sans risque. Et je le répète, ne prenez jamais de risque. Et ça permet aussi d'inviter des amis à regarder avec vous le soleil. Donc, l'observation de groupe est possible avec cette méthode. Alors, bien sûr, petite précision, quand vous allez utiliser votre instrument, vous avez une petite lunette de recherche et de visée. Quand vous faites ça avec le soleil, ne l'utilisez jamais. Jamais. Ou alors, faites un petit filtre solaire à l'ouverture de la lunette de recherche et de visée pour pouvoir vous protéger. Voilà. Mais jamais d'observation directe avec le chercheur réticulé. Ça va vous brûler la rétine tout aussi facilement que le télescope. Voilà. Donc, ça, c'est chose faite, chose dite. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur le disque solaire ? Eh bien, aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir, on voit une tâche. Une tâche solaire, une belle tâche, bon, hein, est entourée d'une belle pénombre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tâche ? Qu'est-ce que ça fait là, sur le soleil ? Pourquoi ? Moi, j'ai toujours cru, quand j'étais gamin, que le soleil était un astre brillant. Et puis, point barre. Eh bien, non. Le soleil, eh bien, est le siège de beaucoup de perturbations et de phénomènes qui sont fascinants. Notamment, le soleil, c'est une véritable machine électromagnétique. Il y a des courants électromagnétiques, des courants de Foucault, il y a des phénomènes magnétoluminescents, ou je ne sais pas quoi. Donc, tout ça, eh bien, ça perturbe la surface du soleil. Et il y a certaines parties qui sont soit soulevées, soit légèrement emboncées dans le soleil. Et cette différence de hauteur, eh bien, ça suffit pour créer des différences de température. Une tâche solaire, la tâche noire, donc le noyau, est 1500 degrés moins chaud que le reste de la surface du soleil. Alors, 1500 degrés moins chaud, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en moyenne, une tâche noire, la partie noire de la tâche, elle est à peu près à 4500 degrés centigrades. Donc, c'est énorme. C'est 10 000 fois plus brillant, d'ailleurs, qu'un arc électrique à souder. La tâche noire, il ne faut pas croire qu'elle est noire, vraiment noire. C'est juste un effet d'optique. C'est un effet d'optique. Nous, notre cerveau, par rapport à la différence de température, etc., eh bien, les longueurs d'onde que l'on va observer avec l'œil, on va croire, on va nous faire croire que, effectivement, c'est une tâche noire. Mais en fait, elle est très, très brillante, cette surface. Lorsque vous observez le soleil, de façon régulière, et voilà, toujours à la même heure, vous allez pouvoir suivre le mouvement, le déplacement de la tâche solaire sur le disque du soleil. Et oui, parce qu'une tâche solaire, ce n'est pas fixe. ça se déplace et ça évolue également. Une tâche solaire peut se cindre en deux parties où deux tâches peuvent se réunir, ou se déliter complètement, ou disparaître. voilà, ça apparaît, ça disparaît. Donc, c'est passionnant de suivre, effectivement, l'évolution des tâches, et notamment le mouvement de ces tâches sur le disque solaire. Et vous vous apercevrez, si vous êtes rigoureux dans vos observations, alors pour ça, il faut observer le soleil toujours à peu près à la même heure, tous les jours, toujours à la même heure. Pourquoi ? Parce que le déplacement est-ouest, donc l'axe est-ouest de déplacement, sera toujours le même, l'orientation du disque solaire, parce que le soleil monte, arrive aux élites et redescend. Et donc, il a une orientation, soit il a une orientation montante, soit descendante. Voilà, donc, garder toujours la même heure pour avoir toujours la même orientation, à peu près. Vous vous apercevrez qu'une tâche solaire, eh bien, se déplace lentement sur le disque, selon, effectivement, une sorte de petite courbe qui correspond à la sphéricité du soleil. Si vous avez la chance de pouvoir observer plusieurs tâches solaires, vous apercevrez que, vous apercevrez, pardon, que la vitesse radiale à l'équateur est plus rapide que les vitesses radiales de part et d'autre de l'équateur. Et plus on s'éloigne de l'équateur, plus on se rapproche des pôles, et plus ça tourne lentement. Donc, ça veut dire que le soleil tourne, oui, mais il ne tourne pas à la même vitesse partout. Donc, ça, c'est la première observation que vous pouvez faire très facilement, mais une constatation assez intéressante à faire. Ensuite, vous apercevrez, au fur et à mesure que vous allez faire des observations et des observations et des observations que les tâches solaires n'apparaissent jamais aux pôles. Jamais. Elles apparaissent, par contre, sur une bande de part et d'autre de l'équateur, toujours, une petite bande qu'on appelle l'axe royal. Cette partie-là que les astronomes appellent l'axe royal. Voilà pour l'observation du soleil, en tout cas, tout ce que vous pouvez faire. La méthode, par projection, elle est sympa. Elle vous permet de photographier, de filmer. C'est ce que j'ai fait. Et n'oubliez pas, aussi, de dessiner les tâches solaires que vous voyez. Alors, bien sûr, on dessine mieux les tâches quand on a un filtre à l'ouverture. Donc, vous pouvez l'observer en direct. Ça vous permet vraiment de faire des gros grossissements pour aller voir le détail des tâches. Parce que le problème également de la technique par projection, c'est que comme la luminosité n'est pas très forte, eh bien, on perd en détail, on perd vraiment en petits détails. On a du mal, parfois, à voir la granulation. On ne la verra jamais. Certaines facules, on ne les voit pas non plus. Alors, une facule, c'est l'inverse d'une tâche d'une tâche noire. Ce sont des petits filaments brillants, très, très brillants. Donc là, c'est un endroit où le soleil n'est plus chaud, tout simplement, par la méthode de projection. Néanmoins, je vous fais voir mon dispositif et on va pouvoir observer cette fameuse tâche solaire qu'on a aujourd'hui sur le soleil. Maintenant, je vous laisse à l'observation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Bye les astros ! Sous-titrage 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 Sous-titrage